Tout s'annonçait comme un voyage normal pour Patrick et Sébastien. Le 6 mars dernier, le couple s'envole vers Miami rejoindre des amis avant de se rendre au Texas pour un anniversaire. PATRICK O' Au Québec, il y avait un cas. En Floride, il y avait deux cas. Au Texas, il y avait un cas. Les probabilités de contagion me semblaient bien minces, innocemment. Mais voilà, on est quand même partis. C'est à leur retour, le 16 mars, que tout bascule. PATRICK O' Que pendant la nuit, on a fait une fièvre, très, 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 très grosse fièvre. Puis c'est parti. Et là, quand ça part, ça te lâche pas, ça vient par vague. C'est très, très difficile. Au début, j'avais pas de tout. J'avais mal aux muscles, j'avais mal à la peau. Juste mettre mon pyjama le matin, c'était difficile. Tout est difficile. Et à cause de la fièvre, on se déshydrate. Ça, ça te donne aussi de la fatigue, de la léthargie, ce qui n'aide pas du tout. Après ça, j'ai commencé à avoir une toux. Comme vous voyez, je tousse pas mal, mais bon, ça, c'est rien. J'ai pas beaucoup de force pour vous répondre, mais je veux que vous sachiez que je lis vos messages. C'est très encourageant. SÉBASTIEN était trop malade pour nous parler aujourd'hui. C'est par l'intermédiaire des réseaux sociaux qu'il tente de rassurer sa famille et ses amis. Pour mon copain, c'était violent dès le départ. Lui, il est alité depuis presque 10 jours. Il a fait un marathon l'an dernier. Là, hier, il était moins pire, mais jusqu'à dernièrement, il montait les marches et il montait une à la fois. Une à la fois. C'est pas juste une grippe. Même une main vraiment mauvaise va durer cinq jours, six jours. Là, ça fait dix. Les deux hommes peuvent compter sur leurs proches, un soutien moral essentiel durant cette période où la peur de mourir a même traversé leur esprit. Il y a deux jours, j'ai préparé la valise pour appeler le 911 au cas où mon conjoint aide moins bien. Mais Patrick garde espoir, un espoir, par contre, fragile, puisque son état tarde à s'améliorer. Il implore du même coup la population à respecter les consignes de distanciation sociale et d'isolement. Si moi et mon copain, on est des personnes très, très en forme avant la maladie puis on souffre autant, je... je vois pas comment les personnes déjà un peu souffrantes vont réussir à passer à travers cette épreuve-là. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, à Montréal.